Didier Porte, vous avez pris votre décision pour dimanche ? Je vous le dis tout net ma chère Anne, je suis ravagé par la perplexité, en proie à une circonspection proprement paralysante, tétanisée par une incertitude massive. Je ne suis plus qu'une boule d'indécision palpitante d'hésitation et submergée par un tsunami de véléitarisme matinée d'irrésolution. Mais que vais-je faire dimanche, une fois dans ce foutu isoloir, à part implorer le seigneur, Jean-Luc Mélenchon pardon, je les confonds toujours, pour qu'il m'envoie un de ses hologrammes afin de m'indiquer quel bulletin glisser dans l'enveloppe. J'en ai préparé trois pour dimanche. Celui qui est tout blanc, celui où il y a marqué Emmanuel Macron dessus et le dernier sur lequel est écrit Jean-Luc Mélenchon. En me voyant préparer mes affaires, ma femme m'a interpellé. Attention Didier, si tu mets un bulletin Mélenchon dans l'urne, ton vote sera nul. Inutile de vous préciser que je l'ai vertement tensé. De quoi de quoi, perronnelle inconséquente, tu oses dire à haute voix que voter pour Jean-Luc est nul ? Hors de ma vue, greluche et cervelet ! Tu parles comme ça à ta femme ? Oui, je te répudie, femelle irraisonnable ! Retourne donc aux tâches ménagères avilissantes que Dame Nature dans sa grande sagesse t'a assignées, ainsi qu'à la multitude caquetante de tes congénères vaginocentrés ! Quoi ? Ta femme est une sainte, tu en as conscience ou pas ? Calme-toi mon colibri dégarni, a répondu ma femme. C'est pour que tu saches qu'un bulletin nul n'est pas comptabilisé dans les suffrages exprimés. Maintenant tu termines la vaisselle et après tu vas nettoyer les toilettes. Et tout en me tendant la serpillère que m'a offert sa mère pour mon anniversaire, elle a ajouté Sinon tu n'as qu'à voter blanc ! Jamais de la vie ai-je riposté ! Ça leur ferait trop plaisir au Front National de m'obliger à voter blanc ! Je voterai noir, je voterai jaune, je voterai arabe s'il le faut ! Oui, ils n'ont pas de couleur attribuée, les arabes c'est pas très pratique, mais les racistes manquent parfois d'imagination. Ce qui est sûr et certain, c'est que je ne voterai ni blanc ni blonde ! Le problème c'est que je n'ai pas du tout envie non plus de voter Macron. C'est au-dessus de mes forces. On vient d'avoir droit à 5 années d'hyper-présidence de petite taille à tendance autoritaire, puis à 5 années de tromperie caractérisée sur la marchandise accompagnée de graves dérèglements pluviométriques, c'est pas pour me cogner une demi-décennie de télévangélisme néolibéral sous influence géronto-matriarcale ! Sans compter que la love à faire entre Madem Brigitte et son petit prodige commence sérieusement à me courir sur l'haricot, comme disent les jeunes quand ils ont le seum. D'une manière générale, si nos présidents et aspirants présidents voulaient bien cesser enfin de nous prendre la tête avec leurs histoires de gonzesses, ça ne serait pas du luxe. Non, parce que depuis Chirac, on n'en peut plus. Cécilia, Carlita, Ségolène, Valérie, Julie, Brigitte, et tenez-vous bien, la semaine dernière, VSD a fait entrer sur le terrain les deux grandes filles de Brigitte, deux blondes incendiaires. On n'est pas sortis de l'auberge. Stop ! Je propose la réforme constitutionnelle suivante. Abstinence obligatoire pour tous les présidents dorénavant. Un poster de Nabila et un rouleau de Sopalin. Et c'est parti pour cinq années de mandat. À se concentrer exclusivement sur le boulot. En attendant, je vous annonce que pendant que je vous parlais, j'ai pris ma décision finalement. Parce que je n'arrive pas à oublier que quatre jours avant un certain 21 avril 2002 de sinistre mémoire, un certain Noël Mamère, candidat écologiste à la présidence, déclarait ceci. Ne vous laissez pas berner par les titres de quelques journaux d'ici la fin de cette campagne. On va vous faire croire que Jospin est menacé de ne pas être présent au deuxième tour. Ça, c'est encore un peu plus, prendre les Français pour les imbéciles et les envoyer sur les extrêmes. Jospin sera le candidat au deuxième tour face à Chirac. Alors ne vous inquiétez pas. Voilà, quatre jours plus tard, Jospin était éliminé par Jean-Marie Le Pen au premier tour. Donc je vais quand même m'inquiéter. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.